On l'a dit, c'est Yannick Carlson qui sera à la main demi-centre la Suédoise. On va voir cette nouveauté avec Coralie Dassource arrière-gauche. C'est parti pour cette finale allée de Ligue Butte à gaz énergie. Ici à la Brest Arena entre le BBH et le Metz Sandball. Les Brestoises tenantes du titre face aux Messines qui vont vouloir récupérer un de leurs biens avec déjà 23 titres de championne de France pour les Messines. C'est un super débordement, elle est capable d'aller mettre la pression sur les Brestoises, et notamment là, c'était plus Burgaard. Le premier but de la partie est inscrit par Yannick Carlson à l'issue d'une longue séquence de possession. Yannick Carlson qui vient immédiatement s'asseoir sur le banc. Il a été quasiment un genou au sol et elle a remonté son poignet. Imprévisible pour Ascendra Toff. Je n'avais jamais vu tenter ce genre de tir. La Méline Nocordi, superbe techniquement, pour réaliser le premier mini-break après 5 minutes de jeu dans cette finale allée de Ligue Butte à gaz énergie. Nocordi, encore une fois Méline Nocordi. Parce que là, on était sur un rythme de préparation et elle a surpris Sandra Toff. C'est 4 à 2. C'est toujours ce genre d'action pour surprendre justement dans ce temps de jeu, ce temps faible qui permet de faire la différence. Pauline Cotanea. Fosk. Carlson. Coralie Lassour. Le 1 contre 1 de Lassour. C'est terminé, ça fait 4 heures partout à la pause. Écoutez l'ambiance ici à la Brest Arena. C'est une première période de haut vol à laquelle on vient d'assister Amélie. Ah oui, là, arriver à recoller au niveau des Brestoises alors qu'il y avait ses petits 3 buts, 2 buts d'écart tout au long de la première mi-temps, ça montre qu'il y en a encore en réserve et qu'elles ont vraiment, vraiment envie de donner le maximum face à cette équipe Messines-Josselin. Avec Canor, le ballon libéré, Adriana Cardozo et la parade d'Agad Kiliou qui vient hurler, 3D, la Brésilienne. Elle est clairement montée en régime, déjà avec ses 4 parades depuis le début de la deuxième mi-temps. Agad Kiliou, là c'était un angle très ouvert. Bien suivi sur le bras. Allez, j'ai de 7 mètres à suivre pour les Bretons avec Alicia Toublan face à Melanie Alter. Et ça fonctionne, juste à côté de l'épaule et ce n'est pas une fin s'affaire pour Alicia Toublan. On se souvient à quel point Melanie Alter, ici même il n'y a qu'un jour, avait mis en échec tour à tour, toutes les tireuses, le jet de 7 mètres à Brestoises. Ça fait plus 2 et il y a une ambiance qui est en train encore de grimper d'un cran. Et les décibels avec. De Paola, il y en a de Paola avec Grazani, Luis Burgard, décalage pour des bibos ! Et ça a été fleuré par Agad Kiliou, mais ça termine au fond pour la Néerlandaise, 26-24. Il va rester 40 secondes désormais pour bonifier cette possession qui ne sera probablement pas la dernière. Le Murmessin et Melanie Alter très concentrés pour ce dernier ballon. Ça a été touché par Grazani. Et on en reste là, on en reste là sur ce score de 26 à 24 en faveur des Brestoises qui remportent cette première manche. Mais rien n'y jouait, loin de là, loin de là. Quelle première partie des Brestoises qui sont revenus presque, j'allais dire, de nulle part. Mais même si c'est une équipe de Ligue des Champions, il y a eu tellement d'aléas, tellement de complications sur les dernières semaines. Qu'arriver après avoir perdu tellement de buts sur le dernier match, arriver à faire un match comme ça avec cœur, avec beaucoup de combats. C'est une très très belle performance pour les Brestoises.